Et bonjour Père Morel ! Bonjour ! Et oui c'est vous, on va revisiter le repas de Noël avec vous mon cher Père Morel. Mais à la sauce high-tech, pas sûr que vous mettiez tout le monde en appétit ce matin. Je vais vous laisser juger, mais en tout cas ça va être un repas de Noël expérimental, on va dire comme ça. Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec le foie gras. Mais attention, un foie gras qu'on pourrait produire quasiment de manière illimitée et sans gavage, sans souffrance animale. Alors je précise d'emblée que je ne parle pas du foie gras végétal qu'on trouve déjà. Déjà, le faux gras, qui n'est pas forcément incroyable. Non, 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 là c'est du vrai foie gras, mais à une petite nuance près, c'est qu'il a été cultivé en laboratoire. C'est une start-up française qui s'appelle Gourmet, avec un Y qui travaille là-dessus, du foie gras de culture. Le principe c'est qu'on va prélever des cellules souches dans un œuf de canne, et ces cellules on va les nourrir, comme on nourrit des animaux, avec le même type de nutriments. Et on va se retrouver avec un produit dont l'aspect, dont la texture et dont le goût sont très très proches de celui du vrai foie gras. Si on ne vous dit pas comment il a été conçu, vous ne ferez jamais la différence. Mais avec des avantages assez évidents, impact environnemental négligeable, pas de souffrance animale. Ça pose des questions fondamentales. Déjà, est-ce qu'on pourra parler de foie gras ? Cette innovation, elle s'est attirée les foudres de la filière, qui rappelle que l'appellation foie gras correspond à un cahier des charges très strict. Un savoir-faire. Un savoir-faire, exactement. Et pour le déguster en France, il faudra de toute façon attendre, puisque cette viande de synthèse est pour l'instant interdite. Elle est autorisée dans certains pays. Ça pourrait être intéressant aussi à l'export. Vous savez qu'il y a plein de pays maintenant qui interdisent le foie gras. Donc, gros potentiel, mine de rien, pour ce foie gras de culture. Mesdames, messieurs, le père Morel est encore plus fort, parce que voilà pour le foie gras. Même chose pour le saumon aussi. Du saumon de synthèse, pardon pour ceux dont ça va faire saigner les oreilles. Mais c'est des vrais produits conçus à partir de cellules souches qui ont été cultivées. Là, c'est une startup américaine qui s'appelle Wild Type. Allez voir les images sur Internet. C'est incroyable. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à du saumon. Donc, on a la structure rosée avec les marbrures blanches. Mais on part de cellules souches. Là encore, on peut le servir fumé. On peut en faire des sushis. Ces créateurs espèrent le voir apparaître dans les restaurants dès l'an prochain. Et là encore, on évite les dégâts de la pêche intensive. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques dans les fermes d'élevage, etc. Les fruits de mer. Les fruits de mer in vitro. Même chose, Perlita Foods qui s'est spécialisée dans les huîtres de culture. Et la viande, pardon, mais elle pourrait carrément être imprimée en 3D. Des chercheurs japonais sont parvenus à fabriquer de toutes pièces un steak de bœuf wagyu, la viande la plus chère du monde. Ils sont parvenus même à reproduire la texture, le goût, la structure perciée avec les marbrures blanches de gras. C'est absolument incroyable en apparence et en goût. Visiblement, là encore, on ne fait pas la différence. Non, mais ça, c'est bien quand on sera en 3050 et qu'on ne pourra plus vivre sur Terre. Mais en attendant les dîners en amoureux, vous nous les mettez en l'air. On aura toujours le choix. On aura toujours le choix. Mais peut-être que demain, la viande réelle coûtera beaucoup, beaucoup plus cher que cette viande de culture. Je comprends tout à fait que ces aliments artificiels puissent en rebuter certains. Mais les avantages sont très clairs pour répondre à toutes les questions environnementales sur l'élevage du bétail. Vous savez qu'il y aura 10 milliards d'êtres humains en 2050. Et si on réduit individuellement notre consommation de viande en Occident, en Chine et dans les pays en développement, c'est tout l'inverse. Donc, on va avoir un vrai sujet. Et puis, question sur les véganes aussi. Est-ce qu'ils auront le droit de manger cette viande qui est quand même de la viande, mais qui n'a pas du tout contribué à faire souffrir les animaux ?